Mesdames, Messieurs, les représentants, bonjour. Donc, nous reprenons notre séance. Et je vous demande pour cela de vous reporter à l'article 3 de notre délibération portant modification numéro 3 du budget général de la Polynésie exercice 2005. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3. Madame la Présidente, les recettes extraordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit. Chapitre 903, total en plus zéro, en moins 6 309 656. Merci. La discussion est ouverte qui veut prendre la parole sur le chapitre 903 qui porte sur les équipements scolaires et culturels. Aucune intervention. Donc, je peux mettre au voie le chapitre 903. Donc, je mets au voie le chapitre 903. Ceux qui sont pour. 28 voix pour. Ceux qui s'abstiennent. Trois abstentions. Et ceux qui sont contre. 26 contre. Eh bien, donc, je demande au rapporteur de poursuivre par la lecture du chapitre 907. Total chapitre 907, en plus 10 271 511 et en moins zéro. Merci. La discussion est ouverte. Au titre du chapitre 907 qui porte sur les équipements ruraux, qui veut prendre la parole, aucune intervention. Donc, je mets au voie le chapitre 907. Chapitre 907, même vote. Non. Alors, je remets au voie le chapitre 907. Chapitre 907, ceux qui sont pour. 30 pour. 31 voix. Et ceux qui sont contre. 26. Merci. Donc, je demande au rapporteur de poursuivre par la lecture du chapitre 909. Total chapitre 909, en plus 13 773 270 et en moins zéro. Merci. La discussion est ouverte au titre du chapitre 909. Aucune intervention. Donc, je mets au voie le chapitre 909. Chapitre 909, même vote. Même vote adopté. Donc, je demande au rapporteur de poursuivre par la lecture du chapitre 925. Total chapitre 925, en plus 7 milliards 100 millions et en moins zéro. Merci. La discussion est ouverte au titre du chapitre 925. Qui veut prendre la parole ? Madame Nicole Bouteau. Oui, bonjour à tous. Monsieur le ministre des Finances. Donc, il nous a été indiqué, il nous a été indiqué qu'il s'agit d'une écriture d'ordre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela, s'il vous plaît ? Monsieur Noé Tétouane, oui. Par le prétendu, Yorana. En commission législative, on nous a expliqué que les 7 milliards sont représentés d'une écriture d'ordre, que l'on retrouve un peu plus loin au niveau même des crédits de paiement. La Téléhaou, c'est au niveau des recettes, au niveau de cette recette extraordinaire, qui est même extraordinaire, parce que le total général ne représente que les écritures d'ordre, 7 milliards 100. Les recettes, c'est très important, notamment pour aborder les crédits de paiement et aussi pour permettre de comparer avec les autorisations des programmes. Les 7 milliards 100 représentent en grande partie le total des recettes extraordinaires. Si on retirait ces écritures d'ordre, l'impulsion que le gouvernement a voulu annoncer par cette recette ne représente que 152 millions. 152 millions pour aborder, notamment, le collectif pour la partie investissement. C'est vraiment des mesurettes. Parce que, à côté de cette mesurette de 152 millions, vous allez afficher à peu près 50 milliards de AP. AP, pour les nouveaux qui sont dans l'Assemblée, ça veut dire aussi Aïtapha, Aïti Papou. Voilà. Donc, il y a une affiche, c'est une mesurette déjà. Et je remercie les ministres qui se sont déplacés pendant 4 mois, un peu plus de 4 mois sur le terrain. Merci. Vous avez fait votre travail, c'est très bien. Mais malheureusement, à un moment donné, de vos déplacements sur le terrain, il faut traduire ces déplacements par une traduction budgétaire. C'est qu'il faut aussi abonder. Il ne suffit pas de dire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire telle opération. Et au niveau, notamment, des recettes que l'on va avoir après, au niveau des CP aussi, il n'y a que 152 millions. C'est très important pour un gouvernement, pas seulement pour un gouvernement, mais aussi pour les entreprises. Pour les entreprises qui attendent beaucoup aussi de l'investissement, de la partie investissement du territoire. 152 millions, c'est très très faible. Le troisième point que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous arrivez à mettre en place que 152 millions, ça veut dire que vous donnez votre accord sur le budget primitif de l'ancien gouvernement. Donc, depuis trois jours qu'on a entendu des critiques, ces critiques ont porté sur le budget primitif. Eh bien, aujourd'hui, vous allez donner un avis favorable sur les 152 millions. Ça veut dire que vous donnez un avis favorable sur les grands projets qui ont été fixés par l'ancien gouvernement. Marou. Merci. Madame Armel Merceron. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les Ministres, ainsi que Mesdames et Messieurs les représentants. Nous avons ici la première écriture qui concerne les emprunts. Je voudrais rappeler à l'occasion que l'année 2004 s'est achevée pour ce qui concerne le budget de la Polynésie avec un encours de dette de 60 milliards. Et je constate par ailleurs que vous êtes dans la lignée de ce que nous faisions, c'est-à-dire une gestion active de la dette, puisque on voit à travers les écritures, et je pense que vous allez nous le préciser, que vous sollicitez, vous remboursez certains emprunts ou vous voulez les rééchelonner, je ne sais pas exactement, et vous en créez d'autres, ce qui est effectivement une bonne politique et c'est satisfaisant de voir que vous suivez la même politique qui a été reconnue également par le rapport de loi. Mais ma question précise est, au budget primitif de 2005, nous avions voté une enveloppe de crédit supplémentaire de 14 milliards. Et je voudrais savoir si, à la date d'aujourd'hui, vous avez mobilisé une partie de ce potentiel d'endettement nouveau et dans quelles conditions de taux et auprès de quel type d'organisme. Merci. Merci. D'autres intervenants ? Plus d'intervention ? Monsieur le ministre ? Monsieur le Président, Madame les représentants, Monsieur le représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, Liorana, je vais simplement répondre tout d'abord à la première question émanant de Nicole Bouteau concernant l'inscription au budget de la somme de 7,1 milliards de francs d'emprunt et qui constitue une écriture d'ordre. Cela signifie que cette somme est inscrite aussi bien aux recettes qu'en dépenses. C'est une enveloppe qu'on a inscrite aux recettes, c'est pour dire que, dans la mesure, c'est une enveloppe financière, pour dire que dans la mesure où on aurait besoin d'emprunter 7 milliards, cette enveloppe existe. Donc, simplement, dans le cadre de la gestion active, dans le cadre de la gestion active, cela signifie qu'il faut que l'enveloppe existe, mais cela ne signifie pas qu'on va l'utiliser en totalité. Mais une somme a été inscrite en cours d'année pour dire que, si nous avons l'opportunité de pouvoir emprunter dans des conditions favorables et en fonction de nos besoins, on va pouvoir le faire. Deuxièmement, là, c'est en répondant à ce qu'on voit là à la question de Mme Erseron, effectivement, chaque année, il est prévu au budget pratiquement une enveloppe d'emprunt de l'ordre d'environ 15 milliards. Or, en ce qui concerne la mobilisation pour titre 2005, à l'heure actuelle, nous avons mobilisé dans des conditions financières qui intéressent le territoire, donc intéressantes pour nous, de l'ordre de 6,333,000,000. Cela signifie que nous avons encore de la marge. Bon, la gestion active de la dette ne signifie pas que le territoire ou que le pays continue toujours à emprunter. Vous avez cité un chiffre, c'est-à-dire la dette du pays s'élève à l'heure actuelle à 60 et quelques milliards. Je n'ose pas dire qu'à l'heure actuelle, nous en avons même atteint plus. C'est plus près de 70 milliards. Tout ce que je sais, c'est que depuis 5 ou 6 ans, pour ne pas dire depuis 10 ans, nous avons assisté à une augmentation progressive de la dette. A l'heure actuelle, je dis et je le répète à nouveau, nous allons atteindre une limite. Nous avons atteint une limite à laquelle il ne faut pas que le pays continue à s'endetter. Cela signifie que nous allons hypothéquer l'avenir de nos enfants. Et ça, ce n'est certainement pas une bonne chose. Et d'autant plus que, vous avez dit l'autre jour, que le territoire dispose d'un autofinancement satisfaisant pour rembourser les emprunts. Cela a été vrai, mais cela ne va plus être vrai pour l'avenir. Donc, il faut que nous soyons conscients que dans la gestion active de la dette, que nous assistions à l'heure actuelle plutôt à une diminution de la dette du pays et non pas à une croissance continue de la dette du pays. C'est ce que nous cherchons à faire depuis 2 ans ou depuis 1 an. Il faut que nous arrivions donc à stabiliser cette dette pour ne pas dire à la diminuer. Donc, en ce qui concerne les questions qui m'ont été posées par Tétouanoui, et effectivement, ce qui est important, il a confondu en parlant par exemple de 7,1 milliards. Bon. Le problème qu'il a soulevé en définitive se rapporte bien sûr plutôt au crédit de paiement. Oh, il a dit quelque chose de très intéressant. Il ne faut pas oublier que nous, vous allez le voir, l'examen de ce collectif au niveau des AP et au niveau des crédits de paiement, que nous avons inscrit dans ce collectif presque 9 milliards de crédits de paiement. Et cela signifie quoi ? que pour les investissements de 9 milliards, nous n'avons pas recouru à des emprunts. Ensuite, il s'étonne. Effectivement, lorsque là, à ce moment-là, il a reporté l'examen du collectif pratiquement à la fin. C'est-à-dire qu'il a procédé à l'examen de l'article 5, où effectivement, il voit que nous avons inscrit 50 milliards d'AP, de nouveaux AP, et que face à ces 50 milliards de nouveaux AP, qu'est-ce qu'il a trouvé ? De l'ordre, à peu près de 160 millions de crédits d'AP. Il a dit, ce n'est pas avec 160 millions de crédits d'AP que nous allons lancer dans l'économie, que nous allons faire marcher le bâtiment, que nous allons créer des emplois. Non, ce n'est pas possible. Comment il a intitulé ça ? Une simple mesurette. Mais, M. Titouanli, nous avons dit, depuis que nous sommes ici, que nous avons inscrit 9 milliards de crédits d'investissement. Et qu'à ce moment-là, sur ces crédits d'investissement, sur ces crédits nouveaux, nous avons fait quoi ? Nous avons redéployé. Redéployer veut dire quoi ? Que chaque fois que nous avons un AP, nous avons essayé de mettre des crédits de paiement en face, et ces crédits de paiement, nous avons été les chercher ailleurs. Alors, vous allez voir tout à l'heure, vous allez nous critiquer, pourquoi vous avez retiré des AP pas-ci, pas-là, pas-ci, pas-là ? Ben, ces AP que nous avons retirés, ce sont des AP que nous avons, pas des AP, des crédits de paiement que nous avons retirés. Ce sont des crédits de paiement que nous avons redéployés. La saine gestion, à l'heure actuelle, de notre gouvernement, et ce sera la première fois dans l'histoire, c'est que pour les AP, nous allons mettre des crédits de paiement devant, et ces crédits de paiement, ce ne sont pas par simple inscription, mais par redéploiement des crédits de paiement existants dans notre budget. Crédit de paiement veut dire quoi ? Ça veut dire des disponibilités. Vous avez en mémoire, à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous avons au point de vue de crédit de paiement, en stock disponible ? Si vous avez bonne mémoire, le montant se lève à 60 milliards. 60 milliards ! Et tout ça vient parce que dans votre gestion antérieure, nous avons accumulé des crédits de paiement, des crédits de paiement, nous avons accumulé des AP, des AP, des AP. Nous n'en voulons plus. Nous voulons gérer les 60 milliards de crédits de paiement pour pouvoir les consommer. Il faut les consommer, c'est ça la vraie politique, les consommer. Nous en disions, vous étiez incapable de les consommer dans les années antérieures. Nous avons essayé de pouvoir les consommer un peu plus que vous pour relancer l'économie. Nous avons fait quoi ? On a redéployé. Et vous allez assister quoi ? Malgré une augmentation des AP, nous n'avons pas assisté à une augmentation des crédits de paiement. Ce qui explique vos 160 millions simplement. Parce que nous avons été piqués dans les anciens crédits de paiement pour les consommer et pour diminuer les 60 milliards. Et n'empêche que, malgré cela, nous avons encore autant à l'heure actuelle qu'il y a lieu de consommer. Voilà la vraie politique. C'est-à-dire, nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas demandé de nos emprunts, nous avons redéployé nos crédits de paiement, nous avons fixé une politique, et cette politique répond vraiment à une saine gestion. Et nous allons encore plus fort, plus loin encore. Nous allons certainement encore faire des économies, non seulement au niveau des dépenses d'investissement, mais également des dépenses et fonctionnement, comme l'ont fait croire. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Merci. Marourou, d'autres interventions sur le 925 ? M. Edouard Fritch. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde, membres du gouvernement, les chers collègues. M. le Président, je voudrais, à la suite de la déclaration du ministre des Finances, avoir quelques précisions. La première, peut-il nous donner le niveau de consommation des crédits de paiement à ce jour, depuis le 13 février dernier, que vous êtes au pouvoir, parce que vous avez l'air de vouloir en consommer beaucoup plus que nous ? Alors, peut-on avoir le niveau de consommation de ces crédits de paiement à ce jour ? La deuxième question que je voudrais poser au ministre des Finances, vous nous parlez de redéploiement des crédits de paiement que vous avez piqué je ne sais où ? Justement, notre curiosité nous pousse à vous demander où est-ce que vous avez piqué ces crédits de paiement ? Parce que si vous le volez à quelqu'un, c'est que vous allez faire des malheureux, des opérations vont tomber, n'est-ce pas ? Est-ce que l'on peut avoir la liste de ces opérations sur lesquelles vous allez prélever ces crédits de paiement ? Et surtout, est-ce que vous pourrez nous expliquer quels ont été les critères retenus par le ministère des Finances pour zapper ces opérations ? Puisque lorsque vous décidez de retirer des crédits de paiement à une opération, c'est que vous estimez que cette opération n'a pas de raison d'exister. ou n'a pas d'intérêt d'être réalisé. Alors, peut-on avoir la liste de ces opérations et pouvez-vous nous justifier les raisons pour lesquelles vous avez retiré ces 9 milliards de crédits pour financer votre redéploiement au niveau du collectif ? Voilà, deux petites questions. ne sont pas embêtantes, c'est facile. Monsieur le représentant, plutôt que d'anticiper les réponses sur cet article, moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre peut-être qu'on atteigne l'article 5 qui, justement, parle de crédits de paiement pour pouvoir insérer votre réponse, afin de vous concentrer plus particulièrement sur les recettes extraordinaires qui concernent notamment le chapitre 925 sur lequel nous sommes maintenant et qui porte sur une écriture d'ordre concernant les emprunts d'hiver. D'accord ? Monsieur le représentant. Monsieur le président, nous aurons d'autres questions, naturellement, sur l'article 5, puisque nous sommes en train de parler du financement de ces opérations. Donc, c'est la raison pour laquelle le ministre, je suppose, en a parlé et je voudrais qu'il aille jusqu'au bout de sa démonstration parce que ça nécessite des explications ce que vous venez de dire, Monsieur le ministre. Oui, je pense qu'il va donner les explications mais comme je vous les proposais, il vaudrait mieux qu'on rentre dans le vif du sujet au niveau de l'article 5 pour éviter de faire ce qu'on appelle Henri Oumahoui le anouïde Uda. Monsieur Tétounoui. Malou le président. Ce que je voulais dire au ministre des Finances, c'est que notamment pour les nouveaux qui arrivent dans cette assemblée, il faut préciser que les recettes, que les recettes extraordinaires, le total de cette recette représente les mouvements d'ordre et les mouvements réels. Les mouvements d'ordre et les mouvements réels. Regardez votre budget. Ce qui compte notamment pour l'impact économique, notamment pour les entreprises qui attendent ce collectif, c'est le mouvement réel. Dans le mouvement réel, il n'y a que 152 millions. 152 millions. Et le reste est représenté par le mouvement d'ordre. Voilà ce que je voulais pour mieux vous expliciter, monsieur le ministre. Malou. Merci, monsieur Nouan Tétounoui. Monsieur le ministre. J'ai simplement à dire à notre ami Tétounoui que nous examinons l'article du chapitre 925 sur un montant de 7 milliards 100 millions. Je dis simplement emprunt divin écriture d'ordre. Et notre représentant Nicole Bouteau m'a demandé de quoi il s'agit. Il me semble que j'ai répondu clairement que cette écriture d'ordre est relative à une enveloppe financière que nous avons inscrite pour que nous puissions faire une gestion active de la dette. Et que cette recette, vous la retrouvez également en dépense beaucoup plus loin. C'est pour ça que nous avons écrit qu'il s'agit d'une écriture d'ordre. Nous ne l'avons pas dit quelque part qu'il s'agit des recettes d'extraordinaire de montant de 52 milliards. Nous discutons de ce chapitre. Qu'entendons-nous de ce chapitre ? Voilà, très bien, on l'a bien compris. Donc, on dépense au 925 et nous allons atteindre tout à l'heure toujours au sein du chapitre 4. Donc, je propose maintenant de mettre au voie le chapitre au voie le chapitre 925 si plus personne ne veut prendre la parole. Donc, chapitre 925, même vote. Je remets au voie le chapitre 925. Non, pas même vote. Ceux qui sont pour le chapitre 925 ? 28. 28. Ceux qui sont contre le chapitre 925 ? 26. Et ceux qui s'abstiennent pour le chapitre 925, trois abstentions. Merci. Je demande au rapporteur de poursuivre par le chapitre 927. Total chapitre 927, 134 millions 426 mille 591 en plus et en moins zéro. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole au titre du chapitre 927 ? Aucune intervention. Donc, je remets au voie le chapitre, je mets plutôt au voie le chapitre 927. Ceux qui sont pour le chapitre 927, 28. Ceux qui sont contre le chapitre 927. Ceux qui s'abstiennent trois abstentions. Merci. Donc, je demande au rapporteur de donner l'actu du total général et du solde. Total général en plus 7 milliards 258 millions 471 372 en moins 6 millions 309 656 et au solde en plus 7 milliards 252 millions 161 1716. Donc, je mets au voie le total général et le solde de l'article 3. Ceux qui sont pour le total général et le solde, 28. Ceux qui sont contre le total général et le solde, 26. Ceux qui s'abstiennent, trois abstentions. Merci. L'ensemble de l'article 3, même vote, même vote adopté. Donc, je demande au rapporteur de poursuivre par l'article 4. Pardon. Les autorisations de programme visées au budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit. Votées au budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit. Chapitre 900. Chapitre 900. En plus, 3 milliards 53 millions 439 794 et en moins 0. Merci. La discussion est ouverte. qui veut prendre la parole. Madame Emma Algan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana. C'est pour demander des détails à Madame la Ministre de la Solidarité sur la paix et construction en termes affaires sociales. Je crois que c'est affaires sociales d'un montant de 113 millions 500. s'agit-il de la construction des antennes de Papara, Piret et la construction des archipels ? Est-ce que vous pouvez nous donner le montant évalué pour chacune de ces constructions ? Et ensuite, à M. le Ministre des Finances, dans le chapitre 900, il est inscrit 1,8 milliard de crédits de paiement dans l'article suivant, est-ce que les 113 millions 500 d'AP prévus pour les constructions d'antennes pour les affaires sociales ont la chance de se voir se réaliser parmi les crédits de paiement de ce chapitre ? Merci. Merci. D'autres interventions ? Mme Armel Merceron. Merci, M. le Président. On voit dans ce chapitre toute une série de nouvelles AP. Il doit bien y en avoir une dizaine. Je voudrais savoir sur chacune ce que vous avez envisagé de mettre comme crédit de paiement au même collectif. Merci, Mme Nicole Boutot. Oui, merci, M. le Président. J'avais la même question que Mme Armel Merceron. Par ailleurs, par rapport à la réglementation budgétaire, comptable et financière, il est indiqué que les autorisations de programmes supérieures à 3 ans qui n'ont pas fait l'objet d'engagement sont purement et simplement annulées. Donc, mon interprétation est que toutes les AP qui apparaissent encore dans ce document dont la durée de vie est supérieure à 3 ans ont fait d'ores et déjà l'objet d'engagement. Comment se fait-il que la durée de réalisation soit aussi longue quant à ces opérations ? Quand on voit par exemple Angar GIP en 2000 ou programme d'informatisation de la DAF en 1999, y a-t-il eu des engagements et si oui, pourquoi est-ce aussi long ? Ensuite, autre question concernant effectivement la construction également d'antennes de la DAF et du service de l'urbanisme, où seront localisées ces antennes ? Merci. Merci, M. Philippe. Oui, merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, j'avais aussi des questions à poser concernant certains programmes, notamment la construction de cités administratives. De quoi s'agit-il et où ces cités administratives sont prévues pour être implantées ? D'une part, d'autre part, l'écriture d'ordre qui apparaît concernant des crédits aux vendeurs pour des acquisitions immobilières pourrait-on avoir de plus amples précisions ? Merci. Merci, M. Edouard-Fitch. M. le Président, est-ce qu'on peut nous parler de l'augmentation importante de l'autorisation de programmes destinés aux acquisitions de biens immobiliers 1 milliard 200 millions de francs ? Et quel en est le programme puisqu'il se voit en plus alimenté derrière par un complément de 629 millions de francs issus de la DGDE et du FREP ? Peut-on nous parler de ce programme ? S'il vous plaît. merci. Mme Rosina Shinfo. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, Yorana. J'ai une question à poser sur la ligne de production d'huîtres perlières pour 20 millions. D'habitude, la production perlière est du domaine du privé, donc des gens qui font le collectage et l'élevage des huîtres perlières. Donc, cette ligne de 20 millions est-ce qu'on produit des huîtres perlières pour former nos griffeurs de perles ? La question est posée aux ministres de la pêche et de la perliculture. Merci. Merci, M. Foster Timori. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants Yorana, public Yorana également. Oui, je voulais simplement m'adresser à notre ministre de l'équipement pour lui demander si, dans le cadre des opérations de rénovation de réfection des abris anticycloniques qui sont et papillées un peu dans nos îles d'Etuamoto, est-ce qu'il a prévu des crédits ou une inscription pour les travaux de rénovation en ce qui concerne certains de ces locaux qui, à mon avis, méritent d'être repris rapidement, sinon, ils risqueraient de tomber dans un état de délabrement et ces abris anticycloniques sont quand même des bâtiments boués à la protection des populations en cas de période difficile et il serait intéressant de les maintenir dans un état de fonctionnement digne de ce nom. Donc, c'est la question que je pose à notre ministre. Merci. Merci, M. Hiroté Farere. Merci, M. le Président. M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Idem pour Messieurs et Mesdames les représentants. M. le Président, la première autorisation de programme date de 1999. Je crois que déjà là, on a un problème de conformité par rapport aux règles comptables administratives, comme l'a dit Mme Bouteau. La question que je souhaite poser au gouvernement dans un délai de combien d'années ces autorisations de programme vont-elles réellement devenir des réalisations concrètes pour ne pas que ça soit uniquement des effets d'annonce, notamment par rapport aux besoins réels des populations parce que les opérations qui datent de 2005 sont donc le fruit du constat que les uns et les autres ont effectué sur le terrain depuis l'arrivée du TOWI 2. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Est-ce que, M. le ministre, par rapport au collectif qui est voté, on pourra rapidement passer à la concrétisation de ces autorisations de programme ? Voilà la seule question de fond que je souhaite vous poser. Merci. Merci, M. Edouard Fritsch. M. le Président, je suis ennubilé par les montants à un tas de 10 millions. Je voudrais se demander au ministre de l'équipement, je crois que c'est lui qui est destinataire de 10 millions de crédits pour les véhicules de services MET. Merci. Plus d'autres questions au titre de ce chapitre plutôt ? 900 ? Donc, je vais proposer de répondre par thème. Donc, sur les généralités concernant l'ancienneté des athées, leur importance aujourd'hui, des questions qui ont été posées par deux représentants notamment. Est-ce que vous pouvez répondre, M. le ministre ? Alors oui, j'ai dit tout à l'heure, déjà, lorsque nous avons parlé du toilettage, nous avons constaté la nécessité effectivement de mettre à jour ces athées qui datent depuis, je n'ose pas dire, depuis un certain temps. Et si, suite à ce toilettage, nous aurions maintenu ces athées, c'est que ces athées à l'heure actuelle, disons, continuent à exister, et que les opérations ne sont pas terminées définitivement. Donc, ce qui signifie que ces athées ont toujours une durée de vie. Concernant, à ce moment-là, sur la consommation des, comme on l'appelle, des crédits des athées, des athées, on sait qu'à l'heure actuelle, au 30 juin, nous avons, depuis janvier 2005, sur la consommation des crédits des athées, nous avons consommé 11 milliards 570 millions. 11 milliards 570 millions. Sur la question également de savoir, lorsque les athées, les nouvelles athées, ont été inscrites, est-ce qu'ils vont faire l'objet de réalisations immédiates ? C'est-à-dire, au moins, dans un prochain avenir, je dirais oui. Pour la raison bien simple, que nous avons inscrit devant chaque AP des crédits de paiement. Donc, nous avons les financements nécessaires. Une fois que les collectifs vont voter, nous allons pouvoir mettre en œuvre directement et rapidement ces AP. Voilà, dans les généralités, je pense que, des réponses que je peux vous donner. Merci. Alors, concernant le ministre, voilà, le ministre de l'Habitat du Logement, concernant les acquisitions de biens immobiliers, il avait été posé comme question de connaître le programme maintenant à ces deux lignes d'imputation d'AP et puis, parallèlement à ça, d'avoir à répondre également à l'AP concernant les crédits vendeurs sur l'acquisition immobilière. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, chers collègues, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les représentants, le public, bonjour. J'ai noté, effectivement, un certain nombre de questions me concernant et je pense que je vais chronologiquement respecter le cadre dans lequel cela a été donné dans cet article 4. bien sûr, les représentants ou les représentants ne se retrouveront dans les questions. Alors, la première question concernant la première ligne de l'AP numéro 9.1999 pour un montant de 30 millions au profit du programme d'informatisation de la DAF. Alors, en fait, l'AP est une ancienne AP, mais nous avons raccroché à cette autorisation de programme une nouvelle opération et qui concerne l'informatisation de la DAF puisque nous avons voulu dans le programme qui va suivre dans la mise en place des antennes dans les différents archipels, eh bien, nous avons voulu donner des moyens informatiques et notamment dans la scannérisation des nombreux registres qui ne sont pas encore enregistrés ou informatisés. Par exemple, pour avoir quelques chiffres, nous avons au jour d'aujourd'hui à la direction des affaires foncières 1 415 registres qui comprennent des répertoires, des transcriptions hypothiquaires, des tomités, des enregistrements, des décisions de la haute cour thaïcienne ou des actes de notoriété qui ne sont pas à ce jour informatisés mais qui sont dans les fameux registres-là et voilà pourquoi nous avons, nous voulons mettre en place, je veux qu'on mette en place rapidement des moyens informatiques et qui sont des scanners de nouvelles technologies très performantes en matière d'enregistrement de photographie de ces registres pour un montant de 30 millions. Donc, c'est une nouvelle opération. Concernant, alors, les acquisitions immobilières, l'autorisation de programme numéro 13-2001, ça aussi, ce sont des nouvelles opérations puisque, comme je l'avais déjà annoncé, aujourd'hui, le gouvernement, monsieur le président, a la volonté d'accentuer son effort en matière de production de logements individuels. Jusqu'à présent, le programme de l'OPH a été de subir la pression des demandeurs de ces aides de logements et a produit des programmes de logements dans l'agglomération de Pape-Été générant des coûts de viabilisation très, très, très importants puisque dans l'agglomération, on est obligé de monter vers les hauteurs, ce qui nécessite des coûts de viabilisation importants. Et voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'on fasse de la prospection en dehors de l'agglomération de Pape-Été et nous avons recensé un certain nombre de grands domaines. Je peux vous les... Je vais vous les lister puisque la question m'a déjà été posée, je crois que c'était jeudi dernier ou vendredi. En tous les cas, nous avons recensé un certain nombre de grands domaines, par exemple, à Paéa, un hectare, au Pécat 20. Un autre terrain à Paéa, c'est la terre Tourif-Aïté, à l'entrée de la vallée de Oroféro, pour 2 hectares et 2 hectares 4. à Papara, c'est la terre Veïopoïa, pour 1 hectare 7. À Papéari, pour 2 hectares et demi. À Afahiti, pour 5 hectares. Et un autre terrain à Papara, de 1 hectare et demi. Ce sont des terrains qui sont pratiquement plats, prêts à être... à recevoir des logements individuels. Et bien sûr, le maire de Piret m'a fait la remarque la semaine dernière en disant que ce n'était pas suffisant en termes d'assises foncières, certes, mais nous comptons aussi sur l'apport des terrains des privés, puisque les 850 logements prennent aussi en compte les terres qui sont apportées personnellement par les particuliers. En tous les cas, pour ce qui nous concerne, ce sont des terres qui nécessitent très peu d'investissement en termes de viabilisation, pour l'instant, nous avons fait de la prospection. Nous attendons que ce collectif soit adopté pour engager au moins des compromis des ventes pour que nous puissions bloquer ces terres. Mais en tous les cas, vous voyez qu'il y a une volonté dans une première étape de sortir de l'agglomération de Papété et si vous prenez le coût estimé, on revient, on tombe à des coûts au mètre carré de 6 000 à 7 000 francs pour le mètre carré. Jusqu'à la semaine dernière, nous avons encore, j'ai été encore sollicité par des propriétaires terriens sur d'autres domaines. Donc, ça fait partie encore du travail que j'ai demandé à l'OPH, à la SAGEB, en termes, en matière de prospection. Alors, ce sont des opérations nouvelles, mais nous avons une volonté de promouvoir du logement individuel et cela passe par une première étape en dehors de l'agglomération. Bien sûr, dans le schéma directeur que je compte lancer puisque les États généraux vont démarrer en septembre 2005, la deuxième étape serait d'inverser les flux vers les îles, vers les archipels. On ne peut plus, Haiti ne peut plus supporter cette pression puisque aujourd'hui, 75% de la population polynésienne est installée à Haiti. Aujourd'hui, il faut que nous ayons une politique à long terme sur le logement. Bien sûr, il ne suffit pas de construire des logements dans les archipels, ce n'est pas suffisant. Il faut accompagner cette politique d'installation avec la création d'activités économiques. Et voilà pourquoi avec le ministre de l'Agriculture qui a hier évoqué le travail en commun que nous menons. C'est que nous avons répertorié aujourd'hui 19 000 hectares de terres affectées au service du développement rural. Ces 19 000 hectares de terres nécessitent aujourd'hui une réactualisation. Il faut qu'on les recense, qu'on recense les exploitations pour qu'on puisse dans les îles et cela, il faut savoir que si les 19 mille hectares de terres affectées au SDR, 64 % de ces terres, c'est-à-dire 12 000 hectares, sont situées aux îles Marquises. 18 %, c'est-à-dire 3 500 hectares ici aux îles du Vent et notamment à Paparaï et à Taravon. Aux îles sous le Vent, nous avons recensé sur les 19 000 hectares 2 500 hectares et notamment à Farois et au Poix aux îles sous le Vent. 700, à peu près 800 hectares aux Australes. Ça, c'est le travail préalable qu'il faut faire et nous sommes en train aujourd'hui de les recenser pour que nous puissions mener une politique de l'agriculture, de l'élevage, en tous les cas concernant M. Ahiti dans les îles pour que nous puissions proposer dans de nouvelles conditions d'occupation, d'exploitation de ces terres pour que ces familles aient la volonté de s'installer dans les îles. Donc, cette mesure, cette politique de logement doit bien évidemment s'accompagner d'une politique de redistribution de ces terres. Alors, je vais avancer dans les questions qui ont été posées et je crois que c'est le maire de Pirey qui m'a posé la question sur les 629 millions inscrits à l'autorisation de programme 6 2003. Effectivement, c'est l'opération du CET de Bora Bora puisque une expropriation a été faite avec l'ancien, le précédent gouvernement. Nous arrivons à la phase finale de cette opération en termes d'acquisition foncière et j'ai transmis au Conseil des ministres l'arrêté portant enversement de cette SOMS à la caisse des dépôts et consignations pour que nous puissions continuer cette opération du centre d'enquissement technique de Bora Bora. Ensuite, pour l'opération crédit vendeur sur l'acquisition immobilière de 450 millions, c'est une opération d'écriture d'ordre qui concerne simplement une inscription budgétaire en termes d'échange de terres de cession des champs de terres et notamment dans l'opération de l'hôpital de Piret où cette opération a été échelonnée sur le temps. Donc, en termes de comptabilité, eh bien, une inscription d'un crédit et une inscription comptable de cette opération. Une question m'a été aussi posée, je crois, c'est Mme Bouteau et M. Schill sur les antennes. Alors, ça concerne l'avant-dernière ligne de 80 millions. Aujourd'hui, le gouvernement a la volonté de soutenir les populations, notamment qui sont dans les archipels, en mettant en place des antennes. Et pour cette année, donc, avant la fin de l'année, nous sommes, de l'année 2005, nous sommes en mesure d'installer des antennes. Alors, la première antenne est à Taravau, la route qui mène vers Tchaupo. Juste à l'entrée, vous avez des nouveaux locaux qui sont terminés et qui appartiennent à des particuliers et qui souhaitent mettre à notre disposition. Ça, c'est la première antenne que nous, de l'antenne qui abritera, qui accueillera les services de la direction des affaires foncières et du service de l'urbanisme et de l'OPH puisque aujourd'hui, l'OPH est installé dans des conditions déplorables là où personne ne voit. Donc, au moins, les trois services me concernant sont installés dans ces nouveaux locaux. La deuxième opération concerne une reconstruction à Outuro puisque aujourd'hui, les services, les agents de la DAF et du service de l'urbanisme sont logés dans des conditions, je dirais, déplorables aussi. J'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de visiter, de rendre visite à ces agents et je vous assure que ce sont des logements d'habitation qui ne sont pas du tout adaptés à l'accueil, à la réception du grand public. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'on construise des petits farés style faré-OPH, des structures en bois en attendant le grand projet de la cité administrative mais en tous les cas, c'est deux blocs en bois du style faré-Poté à l'identique de ceux de moins peut-être grands que ceux du Tavanahou mais pour environ 300 mètres carrés tant pour la DAF que pour l'urbanisme. Ensuite, la troisième antenne qui sera installée avant la fin de l'année ça sera à Toupoué dans le centre administratif où les locaux existent déjà et nous allons simplement mettre des agents et du matériel pour accueillir et qui pourront accueillir les habitants tout au moins dans un premier temps des îles australes. Donc il y aura deux bureaux affectés à la direction des affaires foncières à Toupoué et la quatrième antenne avant la fin de l'année puisque cela est subordonné à l'achèvement du centre administratif de Nukuhiva donc à l'intérieur de ce bâtiment nous aurons aussi des locaux affectés à la direction des affaires foncières voilà pourquoi nous avons mis un crédit de 80 millions pour l'aménagement pour le mobilier de ces antennes là. Et enfin et enfin voilà je crois que ce sont les questions qui ont été posées concernant Monsieur le Président le ministère que je veux dire. Merci alors maintenant pour le ministre de l'équipement concernant la construction des cités administratives la localisation de même qu'une question a été posée sur les abris anticycloniques là également vous aurez à répondre à cette question et enfin concernant les véhicules du service de l'équipement merci d'intervention et nous sommes quasiment sollicités quotidiennement ce qui veut dire que je n'ai pas personnellement le temps matériel de me rendre aux quatre coins des appels émanant de toutes parts et c'est la région donc pour laquelle j'ai effectivement des collaborateurs en plus grand nombre que dans d'autres ministères et qui ont donc besoin de se déplacer pour me faire des comptes rendus ça a été le cas lors du dernier accident qui est intervenu à Forney donc j'ai donc sollicité l'acquisition de deux véhicules 4x4 du style Landroga d'où l'explication des 10 millions de francs ce sont donc des véhicules fermés tôlés avec capacité d'emport de passage à l'arrière juste au dessus la ligne véhicule transport personnel du DET aux 50 millions ça s'explique par le fait que jusqu'à présent le transport j'allais dire de la totalité sinon de la grande majorité du personnel ouvrier de l'équipement se faisait dans des conditions qui ne respectaient pas les côtes de la route j'en ai même vu qui étaient transportés à l'arrière dans une baine tractée par un tracteur ce qui n'était pas la joie évidemment et j'ai donc demandé au directeur de l'équipement de faire en sorte que dorénavant on les fête de manière beaucoup plus humaine et respectueuse ce qui nous a amené à recenser un total de 12 camions double cabine avec baine arrière pour assurer le transport dans des conditions plus humaines de différents personnels ouvriers de l'équipement partiellement à Tahiti Montréal et les Marquises voilà donc l'explication des 50 millions c'est à peu près 4 millions par 12 ça fait 48 millions ok pour ce qui concerne les abris cycloniques effectivement j'ai eu l'occasion dans le cadre de nos tournées au Toamoto dont en particulier en compagnie du maire de rangs eu à connaître les besoins pour remettre en état car ça demeure toujours et malgré tout des abris nécessaires à la population bien sûr que nous avons répertorié comme nous avons l'habitude de le faire à l'occasion de toutes nos tournées nous allons répertorier les actions nous les avons estimées nous les avons produites au conseil des ministres nous avons trié classé totalisé et soumis à l'abitrage mais l'inscription du coût des réparations n'a pas pu être retenue dans le cadre du collectif et je voudrais simplement vous annoncer un chiffre au final de toutes mes tournées que j'ai eu à faire au signe en marquise au trois motos à Rormantay et à Reiki je suis arrivé à un total de 7 milliards 600 millions de francs de travaux qui nécessitaient des crédits de paiement évidemment on n'a pas pu accepter cela dans la mesure où on me disait que le marché pouvait être saturé d'une part le marché des employeurs n'avait pas la capacité nécessaire pour utiliser ce montant là d'ici la fin de l'année d'autant que les crédits de paiement ne pouvaient être liquidés au delà du 31 novembre et d'un et de deux on a comme vient de le rappeler notre cher ministre des finances décidé de gratter les fonds de tiroirs pour ramasser de l'argent qui dort depuis quelques temps déjà et donc nous sommes passés par cette gymnastique de crattage des tiroirs transfert de crédits pour qu'il n'y ait plus de crédits qui dorment c'est à dire des crédits inutilisés et au bout de cette gesticulation j'ai été amené à rendre 2 milliards 6 dans le pot commun et j'en ai obtenu que 56 millions de plus en retour donc ceci explique cela et que donc je n'ai pas pu inscrire les crédits de réfection de ces avis en tricolerie mais ce n'est pas perdu pour autant dans le rendez-vous au budget primitif 2006 troisième remarque je crois rapporte sur Honga à tous les jours du GIP qui se trouve dans la vallée qui arrive originellement c'était une opération rattachée évidemment à la présidence lorsque le TAUI est arrivé on a demandé de transférer toutes ces opérations en équipement ce qui a été fait le financement a tardé un peu mais nous avons été amenés à réclamer déjà dans le cadre de notre habituage budgétaire moi personnellement j'avais proposé une inscription en AP de l'ordre de 60 millions supplémentaires là dessus ma sub-déléguée des crédits émanant de la présidence parce que les crédits étaient affectés à la présidence pour un montant de 121 millions de francs sub-délégués donc par la présidence à mon ministère donc aucun crédit paiement pour moi en revanche j'ai 121 millions de crédits sub-délégués bon l'opération de Honga effectivement a connu des bonheurs et des malheurs mais ce que je peux dire c'est une opération qui est toujours en cours effectivement on a eu quelques retards récemment au niveau des marchés à cause de la nécessité de disposer de crédits nouveaux initialement il était prévu que le chantier se termine au mois fin du premier trimestre 2006 avec le retard qu'on vient de subir je pense raisonnablement que le chantier sera terminé fin juillet de l'année prochaine voilà Romain les informations que j'ai à ma disposition merci concernant la question s'agissant de la production d'huile terrière monsieur le ministre de la mer merci monsieur le président très bien merci monsieur le président mesdames messieurs les représentants chers collègues ministres mesdames messieurs M. Rama oui concernant la production d'huile terrière ce que je veux dire c'est dans le cadre de notre programme c'est vrai limiter la venue des greffeurs chinois et donc pour la formation de nouveaux greffeurs nous avons besoin de nâtre donc ça c'est une des premières raisons que je peux donner en fait nous avons nous devons ici relancer les closeries qui sont situées à Rangiroir parce que la deuxième raison bon il faut savoir aussi c'est aussi à la demande des paliculteurs puisque certaines îles ne peuvent pas avoir ne peuvent pas capter des naissants et la troisième raison c'est tout simplement il y a six personnes à Rangiroir qui sont en attente de travail et qui ne font plus rien depuis et donc il faut relancer cette écloserie on a formé des gens pour ça et je pense qu'il est urgent de le refaire voilà ce que je peux répondre merci monsieur le président merci et enfin dernière intervention madame la ministre de la solidarité s'agissant de la paix nouvelle construction antenne AFS et notamment les CP que vous réservez à cette opération nouvelle merci président monsieur le vice-président mesdames et messieurs les représentants chers collègues et chers publics et oran donc c'est donc pour répondre à madame algon concernant la construction des antennes des affaires sociales en effet le service des affaires sociales se compose de neuf antennes du service répartis entre Tahiti Mouria et Réatea également quelques agences sont basées sur Angiroa des Australes et bientôt les Marquises de façon générale les antennes sont installées dans les bâtiments qui font l'objet de locations les charges de locations avoisinent les 30 millions de francs par an le service a choisi de s'orienter chaque fois que possible vers la construction de locaux de façon à diminuer le coût des locations et mieux répartir les charges de fonctionnement les constructions d'antennes sollicitées pour un montant de 113 500 000 sont prévues pour Papara et pour Pire comme vous l'avez mentionné pour l'antenne de Papara la commune de Papara a accepté depuis août 2004 la mise à disposition à titre gracieux d'un terrain communal de 800 mètres carrés un bail d'occupation du domaine communal pour une durée de 10 ans a été convenu il est donc prévu la construction d'un bâtiment administratif de 214 mètres carrés pour un coût de 23 470 000 francs pour la construction des deux bâtiments sur la commune de Pire une parcelle de la terre townie a été affectée au service des affaires social par arrêté numéro 721 CM du 28 avril 2004 il est prévu la construction de deux bâtiments de 300 mètres carrés chacun l'un permettant d'installer les agents de l'antenne du service social de Pire et l'autre destiné à accueillir la circonscription des archipels ces deux services sont basés à Pire le coût des locations s'élève respectivement à 220 127 francs et à 150 000 francs soit 370 127 francs par mois et 4 441 524 francs de charges de loyer annuel le coût de la construction des bâtiments s'élève à 88 558 210 francs voilà merci beaucoup Marou Mété M. Nouanté Touanoui Marou Mété je vais m'adresser aux ministres des finances nous avons nous avons au total un AP de 3 milliards 53 millions pour le chapitre 900 ça concerne à peu près une vingtaine d'opérations d'AP notamment en AP des Aïtapha en même temps si on observe sur les crédits de paiement le crédit de paiement nous annonce à peu près pour le même chapitre 900 1 milliard 88 millions Patrick Hau sur les vingt opérations en AP pouvez-vous nous dire les opérations qui sont ciblées et le montant de l'affectation de ces 1 milliard 88 millions sur chaque opération en démarrant par l'opération AP 9 1999 jusqu'à 2005 Marou merci merci monsieur le président merci aux ministres qui ont bien voulu répondre aux interventions des uns et des autres monsieur le président l'an dernier nous avons parlé de nécessité de mutualiser nos efforts nos investissements or si chacun dans son domaine va se mettre à qui construire son bâtiment qui louer son bureau qui aménager on est bien loin de la mutualisation des moyens est-ce que l'on ne peut pas continuer à rester fidèle à cette démarche de mutualisation des moyens à faire en sorte à ce qu'au niveau de tous les ministères de tous les services c'est cette logique qui prédomine si nous respectons cette manière de faire on fera énormément d'économies au niveau des autorisations de programmes et dégager des crédits de paiement par rapport aux priorités est-ce que cette démarche n'est pas possible aujourd'hui voilà la question de fond encore que je souhaitais poser parce que effectivement quand on voit les autorisations de programmes par rapport aux crédits de paiement il y a de quoi s'interroger sur la réalisation réelle de certaines de ces opérations qui figurent en autorisation de programmes merci monsieur le président merci monsieur gaston flos madame armelle merceron merci monsieur le président je voudrais revenir sur les explications qui nous ont été données par monsieur tifatou il a parlé beaucoup d'opérations nouvelles d'acquisitions nouvelles notamment de terrain mais je voudrais qu'il nous fasse le point sur l'état de consommation de ces mêmes lignes qui figuraient déjà aux comptes financiers que nous avons adoptés par exemple pour les acquisitions de biens immobiliers sur la ligne 13 2001 il y avait quand même déjà 9 milliards 488 millions d'AP dont 6 milliards 4 consommés et surtout c'est cela qui m'intéresse 2,158 milliards de crédits reportés donc question avez-vous utilisé ces 2 milliards 158 millions de crédits de paiement déjà disponibles avant d'envisager de nouvelles AP de la même façon sur la ligne 6 2003 qui correspond à des acquisitions de biens immobiliers grâce au FREP DGDE il y avait une ligne de 5 1728 millions d'AP et il y a des crédits de paiement disponibles au 1er janvier de 1,8 milliard donc au total vous avez déjà disponible 4 milliards de crédits de paiement pour l'acquisition de biens immobiliers donc qu'avez-vous acheté si vous l'avez fait avec ces 4 milliards qui sont déjà disponibles parce que là on n'a que des AP mais on ne sait pas s'il y a des CP par contre là 4 milliards de CP sont disponibles donc concrètement quelle acquisition avez-vous réalisé passé devant nos terres etc. Merci M. Gaston-France Je vous remercie M. M. le Président Je voudrais remercier le ministre des Affaires foncières qui s'est fait également l'interprète du ministre de l'Agriculture et vos déclarations M. le ministre viennent corroborer et confirmer les déclarations du président Temaru déclarations selon lesquelles bon en dehors des accusations habituelles contre le Tahu ORA qui n'a jamais rien fait pendant plusieurs décennies pour développer l'agriculture pour développer le secteur primaire enfin vous aujourd'hui vous nous dites c'est parti nous allons développer ce secteur là et nous disposons de suffisamment de terrain pour le faire nous avons mis 19 000 hectares à la disposition du ministère de l'agriculture dont 12 000 hectares aux marquises alors vous voulez éclairer un peu ma lanterne je sais que je ne suis pas très doué dans ce domaine là vous voulez me dire ce que vous avez l'intention de planter aux marquises sur ces 12 000 hectares quel est votre programme de développement de l'agriculture sur ces 12 000 hectares et c'est vrai que si vous y arrivez vous serez vraiment très fort jusqu'à présent nous n'avons réussi qu'à planter beaucoup de falcata du pinus dans du mamou maintenant si vous vous pouvez faire pousser de la vigne dans du mamou ou ou des orangés vous serez vraiment très très fort et je vous tirerai mon chapeau alors dites nous ce que vous allez planter sur ces 12 000 hectares que comporte la terre déserte aux marquises deuxième question au sujet de Farois et au poids vous ne nous avez pas donné la superficie de terrain à cultiver aux îles sous le vent à Farois et au poids d'après ce que je sais mais là et encore je suis tout à fait dans l'ignorance toutes les terres cultivables de Farois ont déjà été louées aux agriculteurs il reste bien sûr encore du terrain mais avec des pentes très ardues et sur lesquelles jusqu'à présent les agriculteurs n'ont jamais réussi à vraiment planter et développer l'agriculture mais encore une fois vous êtes peut-être meilleur que ces agriculteurs-là et j'aimerais que vous puissiez éclairer ma petite lanterne et enfin et je crois que c'est nouveau et nous avons bien noté que votre politique est donc de renvoyer dans les archipels tous les marquisiens tous les paumotsu tous les rangs romantais et toutes les populations des australes qui sont à Tahiti votre politique c'est de dire rentrez chez vous il y a du terrain à cultiver on va vous construire des maisons gratuitement et dégagez de chez nous parce que vous encombrez vraiment Tahiti où il y a plein de ressortissants des archipels ça c'est un premier point de cette politique dont vous parlez donc mais pour ce développement je me tue de revenir sur le secteur primaire pourquoi est-ce que vous n'êtes pas inscrit dans ce collectif le moindre senti pour commencer ce développement du secteur primaire nulle part je viens de parcourir ce collectif nulle part je ne vois de crédit destiné au développement du secteur primaire ce fameux secteur qui a été tant négligé par le Tahoeira et durant tant d'années alors est-ce que dans ce collectif il y a quand même un portant de plusieurs milliards vous avez prévu des crédits pour enfin concrétiser votre politique je vous remercie je voudrais abonder sur les propos du ministre du logement sur tous les propos qui viennent d'être dits monsieur le ministre là je vais dans le domaine du logement construction individuelle je vous ai entendu dire que vous faites de la prospection sur toutes les terres je voudrais vous demander si les demandeurs de logement a-t-on fait le recensement de ces demandeurs pour plutôt diriger leurs demandes sur leur propre terre plutôt que d'aller chercher de la terre à acheter là où on fait de l'économie certainement est-ce que dans vos actions de prospection vous avez projeté plutôt d'activer les transcriptions terrières vous savez tous les ma'ouïs de cette terre il n'y en a aucun qui n'est pas propriétaire de terre mais il y a des milliers qui ne savent pas qu'ils sont propriétaires et je voudrais vous demander d'activer le travail sur ce côté là ça nous permettrait d'avoir des économies au lieu d'aller acheter des terres à des gens certainement qui sont déjà propriétaires de ces mêmes terres et de rester dans le développement dans le programme du gouvernement de construire des maisons individuelles voilà merci bien monsieur le ministre monsieur le président je commencerai par répondre aux questions de monsieur le sénateur puisqu'on va parler on va aborder de politique générale monsieur le sénateur ça fait trois mois que nous sommes là depuis la nouvelle élection du 13 février et bien entendu par rapport à la politique que nous souhaitons mener que ça soit dans tel 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 ministère nous sommes obligés de faire un constat des lieux aujourd'hui aujourd'hui nous constatons c'est un constat que nous faisons 19 000 hectares recensés affectés au SDR mais ce que nous voulons d'abord avant de mener une politique à long terme encore faut-il que l'on sache ce que nous disposons ça c'est un premier point le deuxième point fondamental que nous sommes en train de mener en tous les cas c'est ce que j'ai demandé à la direction des affaires foncières c'est de recenser les terres domaniales qui existent en Polynésie française aujourd'hui la direction des affaires foncières est incapable de me donner cela donc oui vous pouvez monsieur le sénateur vous pouvez le donner à quelque chose près mais nous n'avons pas la photographie complète des terres domaniales en Polynésie ça je vous le garantis et c'est la raison pour laquelle monsieur le sénateur permettez-moi je ne vous ai pas interrompu s'il vous plaît c'est la raison pour laquelle le 27 juillet je ferai une première communication au conseil des ministres pour informer le conseil du patrimoine qui existe dans tous les archipels avec une photographie une photographie exacte aujourd'hui nous ne les avons pas vous savez pourquoi monsieur le sénateur et ça répond à la question de madame la présidente notamment c'est parce qu'il y a des actes qui n'ont pas été transcrits et dès lors qu'ils ne sont pas transcrits ça ne rentre pas dans le patrimoine du pays voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire cela et voilà pourquoi je vous demande de soutenir le programme d'informatisation des 30 millions de l'ADAP qui va permettre d'accélérer l'informatisation la saisie de tous ces actes que ça soit de transcription que ça soit des actes de décision de justice qui existent aujourd'hui qui ne sont pas transcrits donc ce programme d'informatisation va permettre bien sûr de numériser cela de transcrire cela et de pouvoir ensuite envoyer dans les différentes antennes par simple connexion internet pour que nos agents dans les archipels pourront répondre à ces populations et qui feront l'économie de venir à Téti pour sortir un seul document donc ça c'est une chose on est bien obligé de faire tout ce constat là mais maintenant quoi planter quoi cultiver aux marquises et on va vous donner monsieur le sénateur je vais vous donner quelques idées que nous avons je prends par exemple des australes et je viendrai sur les marquises allez aux australes je suis désolé de voir que nous commandons tous les ans des lechis qui viennent de l'étranger alors que les australes sont un producteur les îles des australes sont des producteurs de lechis de qualité et il y a des terres en friche qui ne sont pas exploitées mais faisons un recensement de ce patrimoine qui pourront être ensuite avec une politique soutenue de notre collègue Haïti sur le terrain orienter l'agriculture aux marquises hier la ministre de l'artisanat a présenté son programme si nous voulons soutenir l'artisanat et bien encore faut-il avoir de la matière première et il faut planter des arbres des essences de nombre et bien on va utiliser aussi les terres qui existent aux marquises pour cela mais il n'y a pas que l'agriculture monsieur le sénateur il y a aussi l'élevage l'élevage aussi d'un secteur que nous voulons soutenir il faut des terres mais le problème que nous avons rencontré dans les 19 000 hectares c'est qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a des propriétaires privés qui disposent de 100 hectares mais qui sont à peine exploités à 20-30% il faut faire un ménage un toilettage et voir qui sont ceux qui sont prêts réellement à exploiter ces terres donc voilà ce travail préalable qui est indispensable monsieur le sénateur de faire alors quoi planquer on aura de l'imagination mais dites-vous bien déjà lorsque nous sommes passés aux australes et bien ils sont prêts à produire des tarots prêts à produire des frites de tarots de 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 d'ourou donc il faut qu'ils disposent de terre et le travail de recensement de ces terres permettra de restituer de mettre en tous les cas à disposition de nos concitoyens dans les îles ces terrains là alors par rapport à Faroua et bien aux îles sous le vent il y a 2700 hectares de terres recensées au titre du SDR mais vous dites que tout cela a été planté certes mais il y a encore quelques ménages à faire mais une autre politique que je mène actuellement c'est de la réserve foncière or aux îles sous le vent aux îles sous le vent pendant les trois mois nous avons recensé deux grands domaines qui peuvent être affectés au territoire ou acquis par le territoire il y en a un domaine à Réatea à Avera c'est le domaine j'ai oublié le nom c'est le domaine de 600 hectares qui appartient à j'ai oublié le nom mais peu importe c'est le domaine de Martin le domaine Martin qui fait plus de 600 hectares alors plutôt que de céder ça aux étrangers le territoire et je proposerai dans les mois à venir une communication au conseil des ministres pour qu'on puisse faire l'acquisition de ce domaine de 600 hectares là on peut faire beaucoup de projets que ça soit agricole touristique économique ou social à Réatea à Ata il y a un domaine vous avez initié dans votre gouvernement qui fait 200 hectares là aussi il faut que le territoire se positionne sur l'acquisition de ces grands domaines qui pourront dans 10, 15, 20 ans servir à nos enfants pour mener une politique que ça soit dans l'agriculture dans le logement etc. donc voilà et ici bien évidemment il y a d'autres domaines qui nous ont été proposés mais il n'y a pas de projet sans assise foncière en matière de l'agriculture monsieur le sénateur croyez-moi on a beaucoup d'imagination je préfère laisser mon collègue développer ce domaine puisque c'est sa partie mais lorsque vous dites qu'on va renvoyer nos amis iliens dans les îles non c'est pas cela le constat que nous faisons aujourd'hui c'est que le précédent gouvernement votre gouvernement monsieur le sénateur et ça c'est pas une critique c'est un constat vous avez on s'est contenté de subir la pression de ces de ces demandeurs d'emploi et qui ont souhaité jusqu'à aujourd'hui habiter dans l'agglomération on ne peut plus aujourd'hui subir cela on ne peut plus parce que la terre manque dans l'agglomération de papeter la terre est chère à papeter on va même jusqu'à 500 000 francs le mètre carré ici à papeter c'est impossible c'est inacceptable il faut tenir un autre discours et c'est pas de dire on vous ramène chez vous mais non il faut faire comprendre qu'aujourd'hui la première étape c'est de sortir c'est pour ça que j'ai proposé dans le programme d'acquisition de 1 milliard d'eux sortiront aller à l'extérieur de papeter et c'est pourquoi je proposerai au conseil des ministres l'acquisition des terres qui se situent entre Païa et Afahiti Païa et Afahiti des grands domaines plats et qui peuvent accueillir des maisons individuelles si certains Iliens nos amis Iliens ont une activité économique ici ont leur habitation et bien ils seront aussi bénéficiaires de ces logements mais dans la mesure où il y a une possibilité de les installer et parce qu'ils le souhaitent véritablement parce qu'il y a une véritable politique économique agricole à ce moment-là on va les accompagner dans les îles monsieur le sénateur mais voyez-vous ça fait que trois mois qu'on est là mais je pense qu'on a avec cette vision à moyen et long terme on pourra avec votre soutien monsieur le sénateur parce que lorsque je me suis rendu à Paris pour le débat sur le renouvellement du contrat de développement le troisième contrat de développement qui doit démarrer en 2007 le grand discours que j'ai tenu auprès du ministère de monsieur Borloo c'est de dire que la Polynésie française ce n'est pas seulement les plages les cocotiers le lagon bleu la Polynésie française c'est aussi les images que j'ai colportées de faas de papétés de piret de mahina et qui ont monté des poches d'insalubrité et qui touchent aujourd'hui 10 000 ménages 10 000 ménages qui sont concernés par une pauvreté relative avec moins de 51 000 francs par mois ce sont aussi les images que j'ai montrées à Paris pour dire que la Polynésie c'est ça aussi et dans notre programme d'urgence 2005-2006 nous avons réservé un volet pour la résorption de l'habitat insalubre et c'est là où vous pouvez intervenir monsieur le sénateur en disant que auprès de vos amis bien sûr et ça c'est pas péjoratif de vos amis parisiens de soutenir notre programme de l'habitat insalubre parce que nous avons une volonté c'est de résorber cela et pour pouvoir résorber cela il faut des terres et pour pouvoir avoir des terres il faut un financement voilà pourquoi j'ai présenté à Paris sur les tout au moins sur la période 2005-2006 un programme d'urgence en attendant que le président monsieur Temarou négocie le troisième contrat de développement en 2007 voilà ce que je tenais à dire et pour terminer par la question de madame Merceron pour obtenir toutes ces autorisations de programme tous ces crédits de paiement nous avons dû effectivement faire ce travail préalable qui est de lister toutes les opérations anciennes qui n'ont pas abouti pour plusieurs raisons soit parce qu'il y a des contraintes foncières soit parce que le problème est au tribunal soit parce que le financement n'est pas prêt alors il y a eu un toilettage des autorisations de programme de crédit de paiement qui ont fait qu'on a pu mettre dans un pot commun pour l'ensemble du gouvernement des crédits des AP tout au moins ou des CP qui ont pu être redispatchés et j'en ai débattu pour moi ou j'en ai défendu pour ce qui me concerne à partir de tous ces crédits des AP qui ont été obtenus mais voyez-vous j'ai toute une liste ici je peux vous faire la liste mais elle est trop longue et ça peut-être on irait les représentants mais de toutes les opérations qui ont été annulées pour certains parce que le conflit au tribunal demeure existe depuis tout temps ou alors des reports parce que l'urgence n'était pas retenue et en affectant ce disponible là sur des opérations urgentes et je vous assure madame la représentante les 1 milliard 2 si aujourd'hui le budget est voté le collectif est voté demain nous signerons des compromis de vente pour qu'on puisse faire l'acquisition de ces grands domaines et qui avec l'OPH est tout à fait prêt à lancer des appels d'offres puisque d'ici la fin de l'année nous avons et nous aurons l'occasion plus tard de défendre cela les le programme de l'OPH en matière de construction et pour vous dire que ce travail votre souci a été également le mien avec ce travail de listing de recensement des opérations qui n'ont pas abouti et vous alors qui sont là depuis 1981 j'en ai toute une liste mais voilà madame le souci que vous avez et aussi le nôtre Marourou merci avant de céder la parole au ministre de l'agriculture une dernière intervention de madame juliette d'ahouatama marourou preténi et yorana amuitato sarger et par on y aout mou 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 à 3 au poufait y et d'une hône ira iroua ya faahoui choe mutu tani fa'a pu yanien e on e horu wa tei mutu et tana motumari no tana hupa surute hupa turis et petit taime wati taouhia na te tiripuna notu mea wati aya te tiripuna ya faahoui taifinua irotot au poufait yi notu mea wa faa apukhia nana e houtu turu ahuru matahiki e hapa ete tumu in ake na omaira oe ta'o e faa e faa ea hua tui ira atirao tuamutu i te tuamutu e hapa ete tumu e piti taime oe te anir ahia e haramai i te whare ee tribuna notuoroato ea manaa faa au tiraan e faa hoi wate ee finua iroto te rimau te o poufaiti e hati tumu notu mea wate te tirao turu a triipuna e piti taime toru te o poufaiti chara e triipuna wati aona wati a triipuna autou noa aito uti horu at auto profaatia mea tirao 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 f a ori ya auto haramai proproumé e aito utu e faa aouti mita auto e praora notu mea tirao e pao rehi ee tio eo eo pofaiti nuri eo e proutu ea uf a trih eo e ratu tumu Merci, M. le Président. A mon sens, il manque une colonne où pourrait figurer l'état des disponibilités des anciennes autorisations de programme. Là, on ne voit que le résultat final, c'est-à-dire les nouvelles autorisations de programme que vous avez prévues. On voit également les anciennes autorisations que vous avez abondées, et puis peut-être d'autres anciennes autorisations qui sont peut-être restées comme ça en l'état. Mais il manque, à mon sens, et là c'est une question de méthodologie, et ça rejoint aussi la remarque de Mme Merceron tout à l'heure, il manque à mon sens une colonne où pourrait être indiquée l'état des disponibilités des anciennes autorisations de programme. Ce qui nous permettrait aux élus que nous sommes d'avoir une meilleure visibilité et de pouvoir statuer beaucoup plus facilement. Voilà ce que je voulais dire. Merci. 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 Sur le secteur primaire, Mme Merceron, M. le ministre. 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 M. le. M. le ministre. Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire qu'on peut engagerer, si bien tu m'as pas encore aucune chose sur la droite. Mais c'est quoi ? Tu es à la fois, tu es à la prochaine fois, il n'y a pas de temps. Tu es à la prochaine fois. Donc je ne sais pas. Tu es à la prochaine fois. T'aupar René, tu es à la prochaine fois, tu es à la prochaine fois, Tu es à la prochaine fois, tu es à la prochaine fois. Dans le collectif nous avons eu des 5 millions de dollars pour nous. Il est et nous avons eu des 4 millions de dollars pour qu'on ait des 000 $1.000.000. Pour qu'on ait des $10.000.000, il est en plus de 20$.000.000. Nous avons eu des 5 millions de dollars pour qu'on ait de 100$.000.000. Il est un investissement de 2 millions de dollars. Pour qu'on ait de 100$.000.000. Merci. Dernière intervention. Les dernières interventions, ensuite je vais ramener la parole au ministre du Logement pour répondre aux questions qui ont été posées. Monsieur Gasson Floss. Merci Monsieur le Président. Je vous remercie. 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 bien je pense que les gens ne ont parfois pas le mal Ils ne ont plus d' knives et le balcour ne se fout Et je ne le fais pas Et vous venez pas, je vous le dis de l'amour 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 est-à-dire Ce n'est pas Mais je ne suis pas A me dis-moi D'accord mais je ne fais plus Et après les gens Luckent il faut avancer Et donc Tu n'as pas Tu n'as pas Tu n'as pas Tu n'as pas C'est pas C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci, M. le Président. C'est parti. Savez-vous, M. le Ministre, que par arrêté 67 du ministre de l'Économie et des Finances du 28 juin 2005, et c'est normal qu'il ait pris cette décision, il a été autorisé d'importer des fruits frais et des légumes frais. C'est parti. C'est parti. C'est parti libre. C'est parti. 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 Je vais mettre au voie le chapitre 900. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. merci. qui est parti. 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 aujourd'hui. de voir. comment reviser. notre stratégie. en matière. de compétences. dans ce domaine. particulier. parce que. s'il y a un domaine. qui va nous coûter. cher. dans l'avenir. c'est bien celui-là. souverain. ou pas souverain. indépendant. ou pas indépendant. c'est celui-là. qui va nous coûter. le plus cher. est-ce qu'il est parti. aujourd'hui. de voir. comment lancer. une réflexion. adéquate. sur ce dossier. pour ne pas. que l'on soit. confronté. demain. à des situations. inexplicables. on ne pourra plus. y faire face. au moins. au niveau. de l'éducation. on a de la chance. de voir. une participation. forte. et permanente. de l'état. de plus de 45 millions. par an. dans. le domaine. de la santé. la participation. de l'état. est ridicule. est ridicule. alors. j'ai profité. de ce. chapitre. 903. pour poser. 904. excusez-moi. pour poser cette question. de fond. merci monsieur le président. merci. monsieur. le président. je m'associe. également. avec mon collègue. Hirote Farere. par rapport. au coût. que. congendrera. congendre. actuellement. la santé. surtout. s'agissant. de ce projet. faramineux. du. CHT. du. taone. qui est actuellement. toujours. en cours. et j'aurais voulu savoir. à cet égard. quelle est la. la situation. quel est l'état. euh. du coup. de ce. de ce bâtiment. de cet hôpital. aujourd'hui. et. à terme. il me semble. que ce. cet hôpital. devrait être livré. en 2007. je crois. euh. quel est le. le coût final. qui est. envisagé. encore. que là. je n'interviens. que sur le coût. de l'investissement. on pourrait aussi. l'entend gloser. sur le coût. de l'équipement. et du fonctionnement. également. de ce bâtiment. donc ça. c'est la première intervention. la deuxième. maintenant. je ne sais pas. si vous allez pouvoir. répondre. j'aurais souhaité. que madame. la ministre de la santé. soit là. je l'avais interpellé. il y a. quelques semaines. de cela. sur la situation. du cancer. en Polynésie. et notamment. par rapport. au fait. qu'il y a. je crois. un mois et demi. de cela. la ligue. de lutte. contre le cancer. s'était mise. en sommeil. et. j'avais demandé. à madame. la ministre. de la santé. s'il n'était pas. envisagé. pour pouvoir. relancer. toute la vigilance. par rapport. au cancer. par rapport. la deuxième. maladie mortelle. de ce pays. derrière le diabète. je crois. est-ce que. le ministre de la santé. ou est-ce que. le gouvernement. ne pourrait pas. envisager. à l'exemple. de la maison du diabétique. de. de créer. une structure. par rapport. de la santé. de la santé. de la santé. de la santé. pour ce qui concerne les équipements sanitaires. Toutes les nouvelles AP qui viennent en fin de tableau représentent un total d'environ 600 millions. Donc, je voudrais savoir s'il y a une réalité qui va au-delà d'une simple instruction d'AP et la réponse, elle est à travers la question suivante. Combien de crédits de paiement à ce collectif mettons pour l'ensemble de ces opérations nouvelles qui concernent l'équipement sanitaire ? Parce que je voudrais aller au-delà d'une impression d'affichage. Merci. Monsieur Jacques Ibrion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, chers publics, Yorana, ma question était sur l'équipement du centre hospitalier de Tarnay, sur l'affectation de 6 milliards. Est-ce que ça prévoit la mise en place de la fourniture d'eau potable pour cet hôpital ? Ou alors, est-ce que la commune de Piret a l'intention de porter sa responsabilité dans la gestion de l'eau ? Deuxième question. Oui, il faut de l'eau potable conformément aux normes que prévoit aujourd'hui l'OMS. Je ne sais pas si la commune de Piret a prévu d'alimenter en eau potable pour que les services de chirurgie, entre autres, puissent assurer pleinement leurs services en toute sécurité. La deuxième chose, c'est par rapport au conflit qu'il y a actuellement au centre médical de Vrobora, où est-ce que le ministre de l'Urbanisme et des Affaires foncières a un élément de réponse quant au règlement du conflit qui existe dans la mesure où ce centre est pratiquement terminé et que le conflit empêche l'accueil des patients. Merci. M. Non, t'étonnés. Alors, je m'adresse au ministre des Finances. Toujours la même question. C'est la suite de celle de Mme Nasseron. Il y a à peu près 15 opérations pour 11 milliards. Pouvez-vous nous donner les opérations que vous avez ciblées pour apporter des CP et le montant ? Maroulo. Merci, M. Foster de Mauri. Merci, M. le Président. Oui, ma question va vers le ministre de la Santé. Malheureusement, elle n'est pas là. Mais je voudrais quand même porter à la connaissance de notre ligne Assemblée mes préoccupations sur la situation des postes de secours. Des postes de secours qui sont dans les îles de Tomotou-Gombier. Il faut donc se rappeler que ces postes de secours sont construits sous l'initiative des maires et avec le soutien de l'État pour que nos petites communes associées puissent disposer d'un poste de secours concernant les besoins de nos malades. Et ces services sont assurés également par un agent communal qui n'a pas forcément une formation adéquate et qui, donc, assure tant bien que mal le suivi de nos malades. Donc, sur l'ensemble des moyens qui sont mis en place pour assurer la santé de nos populations, il me semble qu'il y a une certaine situation d'inégalité. D'inégalité vis-à-vis de ces populations et de ces communes qui, eux, doivent assumer la responsabilité de la santé à la place de la santé. Donc, je pense qu'il y a une inégalité devant le droit. Donc, il y a des malades qui sont vraiment pris en soin par des infirmiers de formation et la responsabilité qui incombe à la santé est portée par les municipalités puisque c'est un personnel communal pris en charge par la commune dans des locaux de postes de secours assurés et dont la commune est propriétaire. Je crois que il faut que nous réagissions face à cette situation bien que pendant déjà quelque temps une formation est assurée par le centre de Mme Mathilde Frébaud pour former annuellement nos infirmières. Enfin, pas des infirmières, c'est des agents de santé communaux. Et cela fait un moment que ces agents suivent ces cours. Ne serait-il pas possible, à mon avis, de proposer que ces agents soient recrutés sous un statut de fonctionnaire du territoire et non plus toujours à la charge de la commune qui payent ces agents à mi-temps, certes, mais c'est à la charge de la commune. La question qui me préoccupe par ailleurs, c'est à qui revient la responsabilité en cas de problème ? La santé, c'est en fait le pays qui a la charge d'assurer la santé de nos concitoyens. Et là, cette responsabilité est transférée à mon sens aux communes. Est-ce qu'il ne serait pas plus juste pour les 11 communes concernées, les 11 communes associées, je dirais, concernées que leur situation soit régularisée et qu'il y ait une prise en charge comme partout ailleurs, par le territoire, par le pays ? Merci. Merci. Plus de questions ? Plus de questions ? Donc, je ramène la parole au gouvernement. Monsieur le vice-président. Bonjour, Président, le ministre de la Santé a été appelé de toute urgence, donc je vous prie de bien vouloir l'excuser et j'essaierai autant que faire ce feu de répondre aux questions qui ont été posées et je vous prie d'avance de m'excuser pour ces réponses. Mais peut-être à M. Noé, t'es-toi, concernant les crédits de paiement et les autorisations de programme, vous connaissez le fonctionnement, donc vous avez la réponse dans votre question, puisqu'en fait, les crédits de paiement, vous les avez globalement, vous les avez globalement et c'est le gouvernement en fonction de l'état de, j'allais dire, lorsqu'un dossier est prêt et qu'il est enclenché, le crédit de paiement est enclenché. Donc on vous donne un total, mais ensuite, dans le détail, ça s'étale sur les six mois, ce que nous pouvons vous garantir, c'est qu'à la fin de l'année, ces crédits de paiement seront consommés. C'est la réponse que je peux vous apporter. Pour ce qui concerne ce chapitre 904, Mme Haïti, pour l'opération Bâtiment Santé Marquise, vous avez bien lu, comme moi, que Bâtiment prend un S, donc c'est plusieurs bâtiments dans plusieurs îles. Sinon, on aurait écrit au singulier. Ensuite, la question la plus importante me semble être, et je m'en excuse pour les autres, celle qui a été lancée par le conseiller, le représentant Hirotef Arere sur le projet pharaonique de l'hôpital du Taoni. Malheureusement, M. le représentant, lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, nous sommes arrivés un peu trop tard pour arrêter ce projet. Et nous avons été obligés de le poursuivre. Et nous le poursuivrons jusqu'au bout, mais je dois vous dire que nous le poursuivrons sans enthousiasme. Car en fait, il va nous coûter cher en investissement, mais il va nous coûter encore plus cher en fonctionnement. Et la stratégie de l'Union pour la démocratie qui a été élue est une stratégie de développement des structures secondaires, plus des structures secondaires comme Taravoc, comme Aurea, comme d'autres îles notamment, et faire en sorte que chacun puisse être soigné proche de chez soi. C'est une stratégie radicalement différente qui nous a été proposée et que nous sommes obligés de suivre. Nous allons faire en sorte de demander à tous les partenaires cette opération de partager le coup. et il me semble que le point le plus délicat encore est un problème humain, est un problème de formation d'hommes et de femmes car on a construit, on a décidé de construire cet hôpital sans suivre, sans prévoir les moyens humains, sans plaisanter. Il est possible que demain nous ayons des infirmières grecques pour soigner nos Polynésiens à l'hôpital du Taon. Donc ceci est extrêmement regrettable. Nous allons faire en sorte de mettre à la disposition du ministère de la Santé les crédits qu'il faut pour augmenter la formation et faire en sorte qu'à tous les niveaux de la formation médicale nous puissions avoir des Polynésiennes et des Polynésiens aptes à faire ce travail. Mais c'est une stratégie, monsieur le représentant, qui devrait s'étaler sur plusieurs années. Je ne veux pas revenir sur l'expérience du passé et l'expérience du gouvernement passé. Nous constatons qu'à l'heure actuelle nous avons un défaut de personnel, personnel qualifié et nous ne pouvons pas mettre à la disposition des mers, des îles, des différentes structures le personnel qu'il faut. Vous avez donc raison. Il s'agit d'un projet pharaonique. La réflexion est nécessaire. Elle doit se faire dès maintenant. Et nous ne devons pas attendre que l'hôpital soit terminé pour commencer à réfléchir ce qu'on va faire demain. Et nous pensons que le gouvernement du pays va vous faire cette proposition de débat sur l'après. Il ne faut pas négliger non plus la dimension de la médecine traditionnelle, l'importance de notre propre médecine et faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre cette médecine traditionnelle et la médecine occidentale. Pour d'autres questions concernant la gestion de l'eau et le centre médical de Bora Bora, je laisse la réponse au ministre de l'Urbanisme, mais pour la gestion de l'eau, monsieur le conseiller, monsieur le représentant Jacques Ibrion, s'il s'agissait que de cela, ce serait encore un moindre mal. Mais en fait, c'est la gestion globale de cet hôpital dont il faut parler. Bien sûr qu'il nous faut de l'eau potable pour cet hôpital, mais à défaut d'eau potable, l'hôpital se pourvoira en matériel nécessaire pour traiter l'eau qui induiront à nouveau des coûts supplémentaires. Donc c'est assez délicat. Concernant la situation de la maison éventuelle du cancer, question qui a été posée, je laissais le soin à madame la ministre de la Santé qui vient de nous rejoindre répondre à cette question. Il y avait une autre question sur les personnels et la situation des postes de secours dans les îles posée par monsieur le maire de Haor avec le personnel communal qui y travaille et la responsabilité en cas de pépins à qui cette responsabilité est-elle impulsée ? Je ne répondrai pas à la question de madame Mercerand puisque c'était la même que celle de monsieur Nauat-Étoine-oui. Donc ma réponse sera également la même que celle apportée à monsieur Tétine-oui. Voilà monsieur le président, je vous propose peut-être de passer la parole à madame la ministre de la Santé sur l'éventuelle création de la maison du cancer au même titre que la maison du diabétique. Il me revient qu'une question orale avait été posée par le représentant mais sauf à me tromper, il était absent au moment de lire la question orale. Donc il n'y a pas eu de réponse et la ministre avait une réponse, elle va vous la donner tout de suite comme c'est une charmante ministre, elle se fera un plaisir de vous répondre. Merci monsieur le président. Parourou, madame la ministre, vous avez la parole. Oui. En ce qui concerne donc la première question sur les bâtiments de santé aux marquises, donc il y avait un programme global de prévu de 105 millions. Nous demandons l'inscription de 100 millions, c'est notamment pour la mise aux normes des équipements médicaux de l'ensemble des structures des marquises et tout particulièrement la remise aux normes des postes de Hathierou et de Pouamont. Pour les postes de secours en général, outre les Tuamoutougambiers, il est vrai qu'on a constaté que certains postes donc avaient fermé, notamment en 2003 et que nous avons demandé des crédits pour pouvoir les réouvrir, mais surtout il nous faudra du personnel pour pouvoir les maintenir. Au niveau des équipements, de gros efforts avaient été faits dans certaines structures, il n'en demeure pas moins qu'il reste encore beaucoup d'endroits où il y a besoin de matériel, d'équipement. Pour la responsabilité, alors il est vrai que suivant les structures, le local appartient à la commune ou l'assise foncière appartient à la commune et le local donc à la santé, que hormis une commune à ma connaissance, le personnel relève de la direction de la santé. En ce moment, nous avons demandé une analyse juridique sur l'ensemble des personnels de santé pour pouvoir déterminer justement la part des responsabilités suivant l'exercice de la fonction. Pour la maison du cancer, alors il y a eu une forte attente compte tenu du fait que des personnes donc se sont senties non prises en charge. Je tiens à préciser tout de même qu'il y a des lits et des places de soins palliatifs qui ont été proposés lors de la commission d'organisation sanitaire qui s'est tenue le 28 juin dernier. à partir de là également lorsque nous avions reçu donc le président de la Ligue contre le cancer au cabinet, nous lui avons également fait part qu'il y avait possibilité de faire appel à des subventions d'établissement pour la prévention pour les missions qui relèveraient de la prévention dans le cadre donc de l'association dont il assure je dirais la gestion la coordination cela c'était avant donc il ne laisse ses fonctions sachant qu'il y a un travail remarquable qui a été fait par cette association en partenariat avec l'hôpital et d'autres structures. Il y a un vrai besoin dans ce domaine mais il est vrai qu'aujourd'hui il faut également pouvoir former les personnels donc qui accompagnent les personnes en fin de vie ça ne touche malheureusement pas que les personnes atteignent du cancer mais ça touche également de nombreuses autres pathologies. Merci donc je mets au voie le chapitre 904 chapitre 904 ceux qui sont pour 28 ceux qui sont contre aucune 22 ceux qui s'abstiennent trois abstentions merci donc chapitre 906 total chapitre 906 12 millions en plus et en moins zéro voilà la discussion est ouverte sur le chapitre 906 qui veut prendre la parole aucune intervention donc monsieur je vous ai dit qu'on réservait on réservait les trois chapitres 900 le chapitre 901 902 et 905 qui font l'objet d'un amendement donc du chapitre 904 nous passons au chapitre 906 merci monsieur le président sur le chapitre 906 de quel recueil de données des archipels s'agit-il exactement puis-je avoir merci plus d'intervention sur le 906 plus d'intervention monsieur le ministre oui monsieur le président il s'agit des renseignements à caractère administratif et économique de tous les archipels de la Polynésie les derniers sont sortis en 2001 il était temps de les mettre à jour et de mettre à disposition de toute l'administration merci donc je mets en voie le chapitre 906 chapitre 906 même vote je remets en voie le chapitre 906 donc ceux qui sont pour 31 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent 22 abstentions merci donc chapitre 907 total chapitre 907 54 millions 88 109 en plus et en moins zéro merci la décision est ouverte sur l'équipement rural chapitre 907 monsieur Raymond merci monsieur le président une question ma question s'adresse à monsieur le ministre en charge du développement rural il s'agit d'une autorisation de programme installé en 2005 et intitulé centre d'insémination artificielle est-ce que le ministre peut nous donner mais on ne voyait pas là quoi à matière quelques éclaircissements sur ce projet qui touche un secteur primaire et qui nous intéresse beaucoup merci monsieur le président merci monsieur donc c'était la même question monsieur le président mais est-ce qu'on est sur ce chapitre monsieur le ministre peut-il nous donner des éléments supplémentaires d'appréciation sur la vieille opération de 2001 en matière de mesures d'accompagnement au niveau du développement de la cocotterie quand on connaît les besoins de régénération de la cocotterie merci plus d'intervention de monsieur Foster oui c'est pour aller dans le sens de l'intervention de notre collègue Hiro effectivement ce programme qui a été lancé il y a quelques temps s'est quelque peu effuité puisqu'il y a eu des difficultés concernant les engins qui ont été achetés par le pays pour réaliser ces opérations de régénération de cocotterie et à mon sens il paraît que la plupart des engins qui ont été achetés sont en panne et je voudrais simplement savoir qu'en est-il de ces engins est-ce qu'il y a un programme de remise en état de ces engins et sur les mesures d'accompagnement qui sont prévues pour le développement de la cocotterie de quoi il s'agit exactement de quoi s'agit-il exactement merci merci donc je ramène la parole au gouvernement monsieur le ministre m'il y a C'est parti. 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 qui portent. Merci. la séance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. chapitre. C'est parti. 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 M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci, M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. 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 M. 50 millions. M. C'est parti. C'est parti. M. 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 C'est parti. M. 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 M.